Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Le secret d'une photo réussie, c'est la maîtrise de la lumière. Et un des plus beaux progrès de la photo numérique est de nous avoir donné un outil merveilleux pour vérifier la lumière, c'est l'histogramme. L'histogramme est un graphe qui montre la répartition des tons dans la photo avec, sur l'axe horizontal, l'abscisse, la tonalité, qui va du plus foncé au plus clair. Sur l'axe vertical, l'ordonné, on trouve l'importance de cette tonalité dans l'image. Donc si la courbe s'élève vers la gauche, c'est qu'il y a beaucoup de tons foncés dans la photo. A l'inverse, une courbe s'élevant vers la droite indique qu'il y a beaucoup de tons clairs dans la photo. L'histogramme n'est pas une lampe qui clignote en rouge quand la photo est mal exposée. Il faut interpréter la courbe. Parce qu'en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise courbe. Mais comme l'histogramme nous indique la répartition des tonalités dans l'image, telle qu'elle a été exposée par l'appareil, il est facile de vérifier que cela correspond au sujet. Avec un sujet classique d'une luminosité moyenne, on s'attend à ce que la courbe soit plutôt au centre, parce qu'il y a beaucoup de tons moyens et peu d'extrêmes. Si la courbe s'écrase à gauche, ça veut dire qu'on a sous-exposé ou qu'on avait un sujet qui était naturellement foncé, qu'on a fait une photo low-key. Ça, c'est la partie d'interprétation. Est-ce que la courbe correspond au sujet ? Sinon, il faut corriger l'exposition. Si oui, on est rassuré. De même, si la courbe s'écrase à droite, c'est soit qu'on a surexposé, soit qu'on avait un sujet naturellement lumineux, un sujet high-key. Mais attention, comme la courbe reflète la luminosité du sujet, si je photographie un sujet très clair et que j'ai une courbe centrée, c'est le signe d'une sous-exposition. Là, la courbe aurait dû être à droite. Sur votre boîtier, il faudrait activer l'histogramme. Il s'affiche rarement par défaut, mais c'est une bonne habitude de le faire. L'écran des appareils photo n'est pas calibré, et regarder simplement la photo sur l'écran arrière ne suffit pas pour juger de la bonne exposition. En pratique, avec un réflexe, je regarde mes photos sur l'écran arrière, et c'est surtout l'histogramme que je vérifie. Si sa forme correspond à mes attentes, c'est bon, sinon je corrige l'exposition. Mais je préfère les compacts à objectifs interchangeables parce qu'ils affichent l'histogramme sur la visée, et donc je corrige avant même de faire l'erreur. Conseil, tant que vous avez activé l'histogramme, activez également la surbrayance pour les zones surexposées d'une image. Même principe, vous verrez rapidement s'il y a un problème dans la photo. Pour une photo classique, l'histogramme donne un petit supplément de sécurité, mais soyons honnêtes, avec un boîtier moderne, la mesure d'exposition commet rarement une grosse erreur sur ces photos. Où l'histogramme se révèle indispensable, c'est soit quand je veux une exposition plus créative, soit quand je veux une exposition un peu compliquée. Par exemple, ici, je photographie un sujet sur un fond blanc. Donc il me faut deux pics dans l'histogramme. Un pic pour le sujet, plus ou moins au centre de l'histogramme, puisque mon sujet a une luminosité moyenne, et un pic très à droite pour le fond blanc. Si je n'avais qu'un seul pic, ça veut dire que mon sujet ne se détache pas suffisamment du fond, et donc le détourage sera plus difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !